C'était extraordinaire, inoubliable, et puis je suis reconnaissante d'avoir été choisie. Je mesure, je ne sais pas si je mesure suffisamment, mais c'est vrai que sur 10 000 porteurs, ils nous l'ont rappelé plusieurs fois, et oui, je pense que j'ai un privilège aujourd'hui. Non mais c'est une chance unique, c'est vrai que le fait d'être à Chantilly, sur l'hippodrome, sur un des hippodromes les plus beaux de France quand même, il faut le dire, dans la ville de Chantilly, ça fait quand même 10 ans que j'y suis et que j'y travaille, donc j'apprécie encore plus, je pense, ce moment. J'avais mes amis, ma famille, tous ces professionnels qui sont venus me voir, ça m'a fait énormément plaisir. Et après, il y a les autres moments où vous avez tous des inconnus qui viennent vous voir, qui vous disent bravo, et après, on a l'arrivée de Yves-Bien-Nemé à cheval, voilà, et je retrouve le cheval, et le cheval, ça me fait toujours vibrer, et juste de le voir arriver, déjà, je suis dans un vrai instant d'émotion. Oui, ici, beaucoup d'engouement, que ce soit au travail, dans les écuries, dans l'entourage, vraiment partout, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas quelqu'un qui porte la flamme, et puis, je pense, parce que j'ai transmis aussi le fait que j'étais contente de la porter aussi. Je suis reconnaissante aux personnes qui m'ont entourée, qui m'ont amenée ici, surtout, donc je pense à la ville de Chantilly, je pense à toute ma famille, mes proches et les professionnels qui m'ont soutenue et qui m'ont permis de rendre ce jour possible. Dans le sport, je dirais que la gymnastique, j'ai toujours aimé ça, et au-delà de ça, en athlétisme, que ce soit le 100 mètres, surtout sur ces disciplines-là, la vitesse, je trouve ça impressionnant, c'est plus ce genre de record que j'aime regarder.